On passe à une quatrième étape, alors quatrième ou troisième, ça dépend si vous considérez que l'étape 3 est un seul mouvement, à mon avis oui, on pourrait considérer ça finalement comme une étape 3. Et là, cette fois-ci, on passe à la satire, c'est-à-dire qu'après avoir évoqué cette demi-D.S. sur un ton un peu léger, la satire, c'est l'art de se moquer, de provoquer le rire, qui est une manière indirecte de dénoncer quelque chose. On dénonce par le rire. Mais on ne dénonce pas la princesse, on ne dénonce pas la mordiante, on va dénoncer plutôt ceux qui la fréquentent. Ça commence, évidemment, je dis tout ça qu'on traiterait à ce moment-là, ça commence vers la perle de la plus belle eau, ce n'est de maître bélo, part égal en bise au fer, sans cesse au fer. Alors j'avais mis les deux en même temps parce que je voulais montrer que l'attachement, ça se prolongeait de une strophe à l'autre, évidemment, cette idée de la punition infligée au s'humain. Alors ce qu'on remarque dans cette première évocation des clients de cette mordiante ou de ceux qui cherchent à la séduire, c'est la dimension immédiatement satirique. Alors, première chose, c'est que l'évocation de Rémi Bélo, donc le poète de la Renaissance, s'associe à ce qu'on appelle une rime équivoquée. Les rimes équivoquées, c'est-à-dire, c'est qu'un mot est repris intégralement dans le verre précédent ou suivant. Enfin, la rime fait apparaître une stricte correspondance entre un nom et une rime. C'est proche du calembour. Si vous voulez, belle eau devient bélo. C'est un jeu poétique assez désuet qui nous renvoie, en fait, aux anciennes pratiques de la Pléiade. Dès tout début de la Pléiade, avant la Pléiade, il y a un certain Clément Marot, à la Renaissance, qui s'amuse beaucoup avec ses rimes équivoquées. Et évidemment, sorte de clin d'œil, Baudelaire en fait une. Qui est une manière peut-être de se moquer un peu de ces prouesses techniques qu'on affectait particulièrement à la Renaissance. Alors, quand il dit que ce sont des perles de la plus belle eau et des sonnets de maître bélo, on voit que le côté technique se dénonce de lui-même par son caractère presque de calembour. de calembour, ça semble entrer en contradiction avec l'idée d'une grande qualité. des jeux poétiques désuets. La satire a lieu également par la dénonciation. Deux, ces pratiques qui consistent à offrir des perles ou des sonnets à son amoureuse, par le caractère répétitif qui est souligné par l'occlusion adverbiale, sans cesse, sans cesse offert. Donc, la génie, caractère répétitif et préside des, entre guillemets, offrandes de ces hommes qui, en réalité, cherchent autre chose, bien sûr, que simplement plaire à la jeune femme. L'expression « t'es galant », la galanterie, là aussi, ça nous renvoie un petit peu à l'univers de la Renaissance, à quelque chose de légèrement satirique. Parce que t'es galant, on connaît la situation, il s'agit en réalité de clients. Donc, mise au fer nous renvoie à l'idée d'une soumission volontaire qui apparaissait déjà dans la strophe précédente. Et en même temps, elle souligne le caractère répréhensible de ce à quoi ils sont en train de se livrer. C'est-à-dire qu'effectivement, la prostitution est condamnée. Donc, être mis au fer pour des actes socialement répréhensibles, c'est un peu ce qui arrive à ces galants, ce qui pourrait leur arriver. Donc, on comprend tout de suite qu'il y a une dimension satirique dans la désignation des galants, des personnes qui fréquentent cette jeune mendiante. C'est donc un défilé d'admirateurs tous plus illustres les uns que les autres qui va se mettre en place. Alors, ce défilé est désigné par l'expression « valtaille » qui est très péjorative. La valtaille désigne l'ensemble des valets dans une maison. Donc, ces valets sont au service d'une seule et même femme. qui est la mendiante. Alors, on voit cette soumission, on passe par un disant. Des participes présents ici, contemplant ton soulier, qui est un participe présent, et qui souligne une forme de soumission un peu fétichiste. Vous voyez ? On contemple, non, par métonymie, c'est elle qu'on contemple, mais on contemple surtout son soulier, c'est-à-dire sa jambe. Donc, on retrouve une pratique un petit peu érotique, un peu soumise, celle qui consiste à admirer les pieds, à se mettre à pied devant celle qu'on admire. On remarque quoi d'autre ? On va remarquer plein de choses. On voit le taille péjoratif. Les primeurs. Alors, les primeurs, c'est dédié à leurs primeurs. Aussi, on peut encore avoir une sidepse, si ça nous amuse, pour voir la dimension satirique. Les primeurs, ça désigne les légumes tout frais, les primeurs du marché. Donc, ça, c'est un sens extrêmement concret. Je cherche le mot, pas dérisoire, mais prosaïque. C'est très prosaïque, c'est des légumes sur un marché. Ça désigne également la dernière parution d'un auteur. Donc, on voit que la prétention des admirateurs à offrir leurs grands poèmes, qui sont leurs dernières parutions, ressemble à celle d'un marchand de légumes qui vend ses derniers légumes. Donc, évidemment, on a une dimension très satirique. Le « sous l'escalier » désigne également cette soumission volontaire et un petit peu voyeuse, le voyeurisme du client qui est là à contempler d'avance ses futurs plaisirs, mais qui est soumis à sa propre posture de client. Donc, il est sous l'escalier. Il est là aussi dans une posture de soumission, donc il essaie de tirer profit. Autre manière de faire la satire des illustres galants. C'est ici ce déterminant « main » qui veut dire plusieurs, et qu'on utilise au singulier. En gros, ça revient à dire de nombreux pages, de nombreux seigneurs, de nombreux ronsards. Donc, cette répétition du déterminant introduit, bien entendu, une dimension dépréciative, puisqu'il y en a plusieurs. Au fond, ça serait n'importe lequel. Donc, « main » ronsard, il y a quelque chose d'un peu antithétique. Il y a un seul ronsard, mais là, d'un seul coup, on en met plusieurs. Donc, en fait, cette manière d'utiliser le déterminant montre que c'est une beau-cri. C'est-à-dire qu'elle nous montre l'hypocrisie de celui qui se présente en seigneur ou l'hypocrisie de celui qui se présente en ronsard, parce qu'il y en a plein des comme lui. Il y en a plusieurs. « main » seigneur, « main » ronsard. Par ailleurs, ça souligne la triste condition de la mendiante, qui voit défiler dans son logis plusieurs personnes, et toutes se déclarent uniques. Donc, le page, le seigneur et le ronsard, évidemment, se ressemblent tous les uns aux autres, et ça, c'est souligné par le déterminant. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à remarquer ? Oui, j'avais souligné ici le conditionnel, qui est utilisé à plusieurs reprises, dans « épirer », « compterer », « rangerer ». On est dans le domaine ici de l'irréel, du rêve, du souhait d'un monde qui ne peut pas advenir. On a l'impression que c'est déjà une préparation de ce qui va suivre après. Ah, si seulement. Donc, on prépare la chute qui intervient juste après, c'est-à-dire la dernière étape du poème, qui est un brusque retour à la sinistre réalité, qui nous renvoie au spleen, baudelairien, mais avec ici une forme d'humour un peu potache. D'ailleurs, c'est un poème de jeunesse, ce n'est pas le plus génial poème qui soit, mais ça permet de situer un peu le bonhomme. On avait enfin noté, je crois, ici, le jeu sur l'idée des lisses qui s'opposent au lit. Là aussi, c'est une manière de démythifier les paroles pleines de noblesse que les clients offrent à la mendiante. On lui offre soi-disant des lits, mais en réalité, c'est des baisers qui se passent sur un lit. Donc, à chaque fois, il y a cette opposition entre une réalité très prosaïque et la réalité prétendue, prétendument noble, qui est offerte par ces... Le mot ne vient pas, galant, je veux dire galant pour l'instant. Ton frère réduit, là aussi, c'est quelque chose qui est un peu ironique. Un réduit, ça désigne une chambre misérable. Le frère réduit est associé à quelque chose de plutôt agréable. Donc, cette réalité atténuée désigne en réalité, de manière très ironique, une chambre absolument répugnante dans laquelle il fait un froid terrible parce qu'elle n'a même pas de quoi acheter, de quoi acheter, de quoi chauffer. Donc, on voit que cette réalité prosaïque est là, sourdement, prête à apparaître brutalement derrière toutes ces prétentions illustres et qui sont ici largement moquées sur un ton un peu sarcastique. On se rapproche aussi d'un registre qu'on appelle le registre héroïque-omique qui consiste à désigner par des mots prestigieux une réalité qui, n'est pas du tout prestigieuse. Voilà, c'est ce registre héroïque-omique comme héroïque et comique on désigne par des mots qui ont trait à la vertu, etc. Une réalité qui l'est beaucoup moins. Merci. 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 Merci.